A la veille de l'anniversaire de son investiture pour la deuxième phase de la transition, le président de Transition, Mahamad Idriss Débitno, a prononcé un discours dans lequel il a de nouveau parlé de réconciliation. La transition politique que nous menons dans un esprit de consensus ne peut réussir que dans une paix réelle et une stabilité palpable, estime-t-il. Cette paix soutient le président de Transition, passe nécessairement par la poursuite de la réconciliation nationale. Il cite des actes allant dans ses sens tels que la grâce accordée aux opposants et rebelles, le retour des opposants politiques et armés. Le président de Transition croit ainsi pouvoir cimenter le processus des pardons. La Chambre des délégués du personnel de la Société nationale du ciment, en abrégé Sonansim, a lancé un préavis de grève allant du 9 au 12 octobre 2023. A l'inspiration de ces préavis, le personnel de la Sonansim menace de cesser les activités. Selon le personnel, ces mouvements visent à attirer l'attention de leur direction sur la dégradation des conditions de travail et plus particulièrement sur le retard dans le paiement des salaires, l'indisponibilité des produits de première nécessité pour l'infirmerie de l'usine, le manque des équipements de protection individuelle, le transport du personnel, les avancements d'échelon, l'immatriculation et la déclaration des employés à la CNPS. Les contrats des employés de service parquent. Tout de même, la Chambre des délégués du personnel manifeste sa disponibilité à dialoguer avec la direction. À Koumba, depuis un certain temps, le cambriolage a refait surface dans la ville. Il ne se passe pas un seul jour où on n'entend pas parler d'un cas de viol dans un ménage. Ustensules, vêtements, meubles, moutons, chèvres, poulets, rien n'est épargné par ces volaires qui ôtent ces derniers temps le sommeil à la population de Koumra. Même certaines institutions publiques et privées ne sont pas épargnées. Coffres forts, panneaux solaires, ordinateurs sont emportés. Hors de nos frontières précisément en Israël, les 54 pèlerins tchadiens de toutes les confessions religieuses chrétiennes devaient prendre le vol retour ce soir à Tel Aviv. Mais le vol a été annulé, nous informons un pèlerin qui précise que c'est lié au conflit entre le Hamas et l'Israël. Notre source indique qu'on l'air a fait savoir que le vol est reporté pour demain soir. Ces pèlerins rassurent une fois de plus que tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada